Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, scène radio, les titres de ce journal. Drame dans l'arrondissement de Koumbal, la foutre tue un homme âgé de 22 ans, 4 personnes blessées suite à une forte pluie. Coronavirus à Kaolak, la situation devient alarmante, 24 nouvelles contaminations dont 12 issues de la transmission communautaire, 2 décès recensés en une seule semaine. Le virus circule plus grave, les populations foulent du pied, les gestes barrières, un reportage d'Awa Chao à suivre dans ce 22h. Les ministres Abdoulaye Dursar et Mansour Fay doivent rendre compte sur les moyens injectés pour la riposte du Covid-19, selon le chargé de l'organisation de la COS M23. Les questions orales déposées par la députée Aydem Bouch destinées aux ministres de la Santé et du Développement communautaire doivent être remises sur la table. Et puis les titres font aussi à la cité Apex de Tihuahuan-Pöl. Deux membres du collectif des résidents font l'objet d'une plainte déposée par des soi-disant détenteurs de baux sur le site. Ils s'opposent à la construction dans ce même site attribué par l'État aux personnes impactées par l'autoroute à péage immatriculée à 6043R. La Descosse va ouvrir une enquête. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. C'est de nuit. C'est à la présentation. Pape Abdoulaye a sur la mise en onde. Bienvenue. Un homme âgé de 22 ans, tué par la foudre dans l'arrondissement de Koumbal. L'accident a également fait quatre blessés. Ils étaient tous à bord d'une charrette. Suite aux pluies diluviennes, ils voulaient se protéger sous un arbre. Mamoudou Kamara. C'est lundi vers 18h, de fortes précipitations ont arrosé le saloum. La foudre a fait une victime et quatre blessés entre la commune de Koumbal et celle de Ndofan. Le nommé Seydoujara âgé de 22 ans et ses quatre amis étaient à bord d'une charrette. Ils avaient quitté Ndofan pour se rendre à Koumbal. Et suite à une pluie diluvienne, ils voulaient se protéger sous un arbre. C'est à ce moment précis qu'ils ont été foudroyés. Seydoujara âgé de 22 ans, originaire Ndofan, a rendu l'âme sur le cou. Le cheval a été tué par la foudre. Ses quatre amis, qui étaient à bord de la charrette, ont eu des blessures légères. Le corps sans vie de la victime a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional et à la gibra-émanence de Koulak par les sapeurs-pompiers. Alertez, les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie de Koulak se sont rendus sur les lieux pour faire le constat. Koulak, moment du caméra Sud-Femme. Sud-Femme vous transporte partout dans le Sénégal. Le collectif de la cité Apix de Tewaouenpoul, la masse lundi dans les locaux de la Descosse de Rufisque, deux membres du collectif font l'objet d'une plante déposée par ceux qui se disent détenteurs de boue sur le site et à qui les populations empêchent de construire un titre foncier attribué par l'État aux personnes impactées par l'autoroute à péage immatriculée 6043R. Impossible soutien au collectif que des particuliers puissent y octroyer des baux à titre privé. Sur le même titre foncier, la Descosse va ouvrir une enquête à Maudou Lamintia, président du collectif au micro de Denizia Sambou. Nous avons été convoqués par des espaces disant détenteurs de boue sur des espaces qui sont réservés à la communauté. Sur ça, ces espaces-là devaient être aménagés pour l'octroi d'espaces publics. Et aujourd'hui, on se retrouve là suite à des convocages qui ont de la part de la gendarmerie, surtout au niveau de la Descosse de Rufisque. C'est des gens qui, à travers un bout de 143R, se sont fait octroyer des baux sur un titre foncier de l'État. Avec des titres fonchés, on ne peut pas comprendre comment on peut. Sur un titre foncier immatriculé de l'État, que des particuliers puissent octroyer des baux à titre privé sur le même titre foncier. C'est un groupe de malfaisants qui, par des voies de recours, on ne sait pas d'où, ont réussi à se procurer des baux sur des sites. Et non pas sur des sites identifiés, mais sur des espaces qu'on peut qualifier d'espaces verts, d'espaces de jeux, d'espaces etc. Et c'est sur ces sites-là qu'ils ont coupé, parce que l'Olympique ne comporte que 2039 maintenant. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois des gens m'intercoler sur les 2000, 2000, 2100 et quelques, presque à hauteur de deux à trois plaintes comme ça, ça pose problème. En même temps, sur ces sites, il y a des chances qu'ils font l'objet de déplacement à qui l'État a pris leur maison et attribuer des terrains légalement. Et sur ces mêmes sites, il y a des chances qu'ils présentent des baux et qu'ils empêchent à ces pas-mêmes de construire. C'est scandaleux. Il faut qu'on les arrête. Le 73R a partagé à la communauté. Nous, nous avons été déplacés de l'autre à pêche et de piste 1 et de piste 2. Parce que quand l'État prend un titre foncier qu'il attribue à des personnes, le titre foncier nous revient de trois. Parce qu'on ne peut pas y avoir deux propriétés pour le même titre foncier. Le titre foncier, il m'a utilisé par l'État du Sénégal. Moi, en particulier, je viens, je me fais délivrer un titre privé sur le même titre foncier. Ça, c'est aberrant. Nous n'en sommes pas assez sels là, quand même. Nous sommes dans un pays de droit. Cette procédure-là est intéressée, mais des enquêteurs, c'est une enquête qui est en cours. Donc la suite, la donnée, ça va déterminer maintenant des enquêteurs et de l'autorité administrative et judiciaire. Donc nous sommes là pour défendre nos droits. Et tout ce qu'on donne, c'est que le droit soit dit. Et c'est ça qui nous intéresse. La commune de Horefondé, par l'entremise de la Saïed, a bénéficié d'une enveloppe de plus de 400 millions de francs CFA pour la construction d'infrastructures à valeur ajoutée pour les populations. Le maire demande à l'occasion la confection d'un pont sur le ravin Dior Bivol qui coupe du monde une partie de la commune en période d'hivernage. Une grande partie des villas et amants de la commune de Horefondé est coupée du monde à cause du ravin de Dior Bivol, un obstacle naturel qui continue d'entraver l'émancipation de cette partie de la région de Matam, d'où le cri du cœur du maire Amadou Yoruba. La grande doléance actuellement que je porte en tant que maire, c'est le désenclavement du Dan de Maïssal, le pont de Dior Bivol. Le pont de Dior Bivol polarise des dizaines de villages, le département de Matam et de Podor. Il y a des centaines et des centaines de milliers d'hectares qu'on peut exploiter et la population est prête à travailler, mais si le pont de Dior Bivol n'existe pas, ça ne sera pas possible. Donc la commune de Horefondé ne pourra pas vraiment participer à leur suffisance alimentaire. En attendant la construction de ce pont, la commune par l'entremise de la Sayed et ses partenaires financiers a réussi à capter plus de 200 millions de francs CFA. Ça c'est une enveloppe de plus de 200 millions qui sera injectée dans la commune de Horefondé. Déjà il y a d'autres micro-projets qui seront lancés dans 6 mois, ce sera 100 ou 200 millions encore. Et dans les détails, cet envole permettra la construction d'infrastructures qui auront un réel impact sur le quotidien des populations. Dans ce programme, la commune de Horefondé bénéficie d'un mangue d'aliments de bétail et d'un nerf d'abattage, c'est un pôle élevage. Et aussi on a posé la première période du marché de Horefondé d'une valeur de 57 millions. On a visité le premier irrigué de Horefondé, de 100 hectares, en riz, qui a un cours d'aménagement. C'est aussi terminé par le premier irrigué de Poste Baladien pour la population de Baladien, qui est de 60 hectares, qui est presque fini. Ces réalisations et projets ont suscité un réel engouement chez les populations qui demandent tout de même plus de célérité dans l'exécution. Madame Abdurrahman Dien pour Sud-FM. Abdurrahman Dien, ouverture de quelques autoponts à Dakar. Le calvaire se poursuit pour les automobilistes qui empruntent le rond-point Kergorgi. Ils peinent à traverser les embouteillages. Malgré l'ouverture de ces autoponts, la mobilité. Par contre, la mobilité a normalement repris sur un tronçon, notamment avec l'ouverture de l'autopont Saint-Lazare. Les automobilistes vaquent à leurs occupations sans trop de difficultés. C'est un reportage signé Josette Kali. Tout est désormais plus fluide pour les automobilistes. L'ouverture des autoponts Saint-Lazare et cité Kergorgi a réduit les pertes de temps et autres embouteillages constatés jadis sur ces taxes vaquées à ces occupations n'est plus un souci. Mais j'ai remarqué que récemment, ça s'est amélioré. Je ne dirais pas normalement, mais ça s'est amélioré légèrement par rapport aux mois précédents ou aux années précédentes. Si on l'a oublié, la circulation, ça va. Si on a pris le VEDEN pour partir, on n'a aucun problème. C'est devenu rapidement et on est content aussi. Vous savez, les taxis-mails aussi aiment les choses qui sont rapides. Donc si on n'a plus de clients, on ne veut pas avoir des choses qui vont nous retarder. Mais la situation est tout autre au rond-point de Kergorgi. Malgré la mise à disposition des populations de ces autoponts, les fils indiens de voitures sont toujours là. Traverser ce tronçon, un véritable parcours du combattant pour rallier Sacré-Cœur ou même l'ancienne piste. Coincés depuis un certain moment dans les embouteillages, ces messieurs assurent que rien n'a changé pour eux qui empruntent ces taxes habituellement. Non, tout le temps, il y a toujours de la commune. Il y a des problèmes, on ne sait pas si ça va finir, mais à chaque fois qu'on vient, tu viens, tu vois les barrières rouges là, on le met là, tu fais des tours, des allers-retours. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est compliqué. En ce moment, on est en période d'été, mais malheureusement, ça ne change pas et ça ne va jamais changer. Et je ne pense pas que ça va changer. C'est toute une répercussion comme ça pour les citoyens. C'est un blocage global. Rien n'a changé. Ça s'est augmenté des problèmes qu'on croyait. Mise en place pour faciliter la mobilité, ces autoponts remplissent pour le moment leurs fonctions, du moins pour les automobilistes qui les empruntent. Mais en bas, c'est toujours le calvaire pour contourner le rond-point. Cœur Gorghi. Sud FM, l'info, c'est ici. 24 nouvelles contaminations, dont 12 issues de la transmission communautaire d'Odc, du tout en une semaine à cause de la Covid-19 qui ne cesse de se propager à Kaulak. La situation est alarmante et plus grave. Les populations foulent du pied, les gestes barrières, un comportement qui pourrait conduire la région à la catastrophe si rien n'est fait à Ouachao. La situation se complique de jour en jour pour Kaulak avec cette pandémie de coronavirus. Et pour cause, durant la semaine du lundi 29 juin, au dimanche 5 juillet, la région a enregistré 24 nouvelles contaminations, dont 12 issues de la transmission communautaire. De même, Kaulak comptabilise deux cas de décès en une semaine, ce qui porte le nombre de pertes en vie humaine à 4 depuis le début de la pandémie. Et le district sanitaire de Guinguineu, jusque-là épargné, a enregistré son premier cas ce dimanche, un cas issu de la transmission communautaire. Sur les 24 contaminations, les 23 sont de la commune de Kaulak, ce qui signifie que le virus a commencé à s'y propager de façon alarmante. Plus grave, c'est que l'inquiétude gagne les professionnels de la santé qui ne savent plus quel langage ou conseil tenir face à une population qui foule du pied les gestes barrières édictés. Le port du masque est loin d'être effectif, surtout dans les endroits publics comme les marchés. La distanciation physique également n'est pas respectée. Dans les rues, à l'ombre des arbres ou à la devanture des maisons, les populations se regroupent pour prendre le thé ou simplement pour causer, surtout dans les quartiers populaires de Sahara, Diamogun, Sam ou Ndorong. Certaines populations vont jusqu'à nier l'existence de la maladie. Une situation qui pourrait nous conduire à la catastrophe si rien n'est fait et dans l'urgence. Kaulak pour Sud FM, Awa Tiaw. Aotiaw, la montée en flèche du coronavirus est devenue une réalité à Tiawone. Le conseil départemental arme les femmes de la commune. 44 000 masques ont été collectés pour faciliter aux populations les mesures barrières. Baba Carso. Propagation du coronavirus à Tiawone. Le conseil départemental arme les femmes pour freiner la pandémie. Tiawone, un département où la Covid-19 est devenue maintenant une réalité. Avec la multitude de cas signalés ces derniers jours, 44 000 masques ont été collectés. La remise symbolique au groupement des femmes s'est tenue au conseil départemental. D'où l'appel de la présidente Seinebou Gaïtouré à beaucoup plus de vigilance dans les familles avec le respect des mesures barrières. Nous avons la fierté d'avoir collecté 44 000 masques qui vont servir à être distribués dans tout le départemental. Je conseille aux familles de redoubler d'efforts parce que la pandémie elle est bien là. Pour continuer la sensibilisation, garder les enfants, insister sur les gestes barrières, la distanciation sociale, le lavage systématique des mains ou l'utilisation du gel hydroalcoolique. Mais surtout et surtout le port de masques car aujourd'hui le port de masques est devenu une obligation. Mais il faut penser aussi à renouveler ces masques. C'est fait pour être porté, pour se prémunir de cette pandémie. Et priez le bon Dieu de nous séparer de cette pandémie le plus rapidement possible au bonheur de toutes les populations du monde. Mais aussi pour que l'activité économique reprenne. Une initiative dénommée Une Femme Sans Masque 100 selon Mme le ministre Seinebou Gaïtouré, présidente du conseil départemental de Tivawan. Avec à l'arrivée la distribution de ces masques au Dara Alaga Routière et au Ndeyou Dara Seinebou Gaïtouré. Une initiative que nous avons surnommée Une Femme Sans Masque 100, cette importante collecte de masques au nombre de 44 000. Alors quand il s'agit de former cette plateforme, nous avons invité toutes les femmes du département, toutes les femmes des communes qui composent le département sont représentées dans cette plateforme. Cette collecte va être redistribuée au Dara, au marché, aux femmes qui en ont besoin et à toutes les organisations comme les Ndeyou Dara et toutes les organisations de femmes. Les questions orales déposées par la députée Aïd Mbouch destinées au ministre de la Santé et du Développement communautaire doivent être remises sur la table Selon le chargé de l'organisation de la cause M23, Abdou Diallo, Abdoulaye Djoufsar et Mansour Faye doivent rendre compte sur les moyens injectés pour la riposte COVID-19. Ils déplorent le manque de solidarité des parlementaires et estiment que toutes les organisations de la société civile qui prônent la bonne gouvernance doivent soutenir cette démarche d'Aïd Mbouch. Abdou Diallo, chargé de l'organisation de la cause M23, est interrogé par Marie-Roselle Nyeye. D'abord c'est de remercier l'honorable député Aïd Mbouch qui a saisi les prérogatives que la loi lui permet en tant qu'honorable député représentant du peuple, demandant à ce que les deux ministres viennent à l'Assemblée nationale rendre compte pour évaluer les moyens injectés sur la riposte. Donc aujourd'hui ce que nous condamnons c'est que nous avons vu cette manque de solidarité entre députés. Nous avons vu Aïd Mbouch quand il interpellait les deux ministres, c'est par la voix du peuple. Il voulait qu'il y ait de la transparence parce qu'actuellement tous les Sénégalais se posent la question. Parce que l'argent mobilisé c'est les recettes des Sénégalais. Nous avons vu que cette maladie est en train et continue de faire son chemin malgré que nous sommes en train de faire beaucoup de moyens. Nous avons vu beaucoup de failles sur le problème de communication, nous avons vu aussi des dépenses non justifiées. On nous avait parlé des commandes partout, on nous avait demandé que les rires devaient terminer. A partir de telle date on a rallongé, on demande aux Sénégalais de dire qu'ils n'ont pas encore reçu leur kit alimentaire. Si notre député, honorable député Aïd Mbouch interpelle ces deux ministres, toutes les organisations de la société civile, toutes les organisations qui partent de bonne gouvernance et tous les Sénégalais devaient leur soutien pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Ce n'est pas l'Assemblée nationale réunie avec les députés de la majorité qui donnent satisfaire à Joussard. Ce n'est pas une question de huis clos. Donc cette question, ça devrait être même l'émanagement des propres ministres qui devaient même venir à l'Assemblée nationale dire aux députés, nous venons rendre compte. Si une des députés Aïd Mbouch vienne leur demander ça, ils devraient bénéficier du soutien du peuple. Et ils ne devaient pas fuir ce débat parce que les Sénégalais veulent savoir ce qui se passe sur les 1 000 milliards et les 50 milliards qu'on avait injectés au niveau de la santé. Préparation de la tabaski malgré la pandémie de la Covid-19 et la crise économique. Certains vendeurs de moutons sont très optimistes quant à la bonne marche de leur activité. Toutefois, le mouton risque de se faire rare, alerte-t-il Ismaël Marcille-Colisse. Malgré la pandémie de la Covid-19, les vendeurs de moutons, trouvés le long des devoirs de la SICA Baoba, se disent très optimistes quant à la vente de leurs moutons. On ne craint de rien parce que dans la vie, il faut être réaliste. On est sûr et certain qu'on va vendre de nos moutons. On prie Dieu pour que le monde ait de l'argent pour venir acheter des moutons. Je peux dire que moi je ne crains rien parce qu'on a l'habitude de vendre de nos moutons. Même s'il y a une crise comme le coronavirus, je pense que ça ne fait rien. Il faut qu'on aide la population pour que chacun puisse avoir son mouton. En fixant des prix abordables, il ne faut pas qu'on exagère. Mamortiam, vendeur de moutons à sacré cœur, a des craintes pour les clients. Selon lui, le mouton risque de se faire rare. Quand on a fait la situation géographiquement parlant de la pandémie, les élèves de l'intérieur ont émis quelques réserves par rapport à leur venue sur Dakar. Ce qui veut dire que s'ils ne viennent pas sur Dakar pour convoyer des moutons, ils risquent d'avoir pénurie de moutons sur Dakar. La deuxième chose, c'est que cette année, il n'y a pas eu de départ à la Mecque. Donc forcément, les consommateurs seront démultipliés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup plus d'acheteurs. Troisième élément, les moutons qui viennent de la Mauritanie et qui viennent notamment du Mali, risquent quand même de se faire un peu rare. Les éleveurs mauritaniens ont dit qu'il faut privilégier la consommation locale. C'est-à-dire quoi ? Il risque de ne pas y avoir assez de moutons au Sénégal. Moi, je suis plutôt pessimiste pour les consommateurs et notamment les acheteurs de moutons. Cette situation pandémique les met dans une situation un peu désastreuse parce que beaucoup d'ailleurs, pendant trois mois, n'ont pas travaillé. D'autres ont été licenciés. Si toutes ces situations-là se posent, j'ai bien peur pour les consommateurs, mais pas honnêtement pour les éleveurs. En cette période de Covid-19 et de crise économique, Ibrahima Dari, un autre vendeur, pense que pour cette année, contrairement aux années précédentes, il ne fera pas de crédit aux clients. S'il n'y avait pas la maladie, bon, on pouvait faire du crédit. Mais à cause de la maladie-là, on ne peut pas prendre de risque. Sinon, on va payer les pots cassés. Ce n'est pas sur quoi. Parce qu'il y a des gens, quand tu le vends à un mouton, ils te donnent la moitié. L'autre moitié, tu cours après, ça fait presque un an, pour qu'ils te remboursent, ça ne va pas t'arranger. Mieux vaut ne pas prendre de risque et vendre ton mouton à un prix abordable. Les vendeurs de moutons rencontrés exhortent les populations à s'approvisionner le plus tôt possible, car le mouton risque de se faire rare et le prix du mouton risque de connaître une flambée. Le Contradictoire Le Contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans Le Contradictoire, un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le Contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM, scène radio. Le chef de l'État a demandé lors du dernier Conseil des ministres aux membres du gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale pour clarifier la gestion de la pandémie de Covid-19, une émission, selon Thierno Bokoum, président du mouvement Agir, qui estime que l'Assemblée nationale n'a pas joué son rôle de contrôle dans cette crise majeure. Thierno Bokoum est notre premier invité, il répond à Issenia. Thierno Bokoum, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du mouvement Agir et vous vous inquiétez par rapport à la demande du chef de l'État, le président Macky Sall, qui demande au gouvernement de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. Est-ce que cela ne constitue pas plutôt un signe de transparence dans la gestion ? Oui, vous savez, il y a plusieurs manières de montrer des signes de transparence. C'est d'abord dans l'élaboration des politiques publiques, le fait que le président de la République puisse se confier à des membres du gouvernement dans une situation exceptionnelle des fonds pour gérer la Covid-19, il fallait nécessairement mettre des mécanismes de transparence, ce qui n'a pas été le cas. C'est vrai qu'il y a eu récemment la commission sur le fonds, mais qui a été mise en place bien après, disons, le début de tout ce processus. Mais fondamentalement, sur la question, le problème, ce n'est pas de mettre à la disposition ou de dire au ministre qu'il doit se rendre. Le problème, c'est quelle est l'utilité en tant que chef de l'État de mettre cette phrase dans un communiqué du Conseil des ministres, d'autant plus que le président de la République n'a pas de prérogative devant lui permettre de donner une autorisation préalable au ministre ou de donner des injonctions au ministre de se rendre à l'Assemblée nationale. Il revient aux députés de faire appel au ministre parce qu'il s'agit d'une prérogative qui entre dans le cadre du contrôle parlementaire. Si les députés convoquent les ministres, le président de la République n'aura pas besoin de fournir une autorisation préalable. Ils sont tenus de répondre à cette convocation. Donc, concernant cette question, concernant l'Assemblée nationale, c'est plus ou moins une manière même de s'immixer dans les affaires de l'Assemblée nationale. Il revient aux députés de le faire. Et malheureusement, ce qu'on a constaté, c'est que les députés, jusqu'au moment où nous parlons, n'ont pas pris cette initiative. En tout cas, la majorité parlementaire. Et aujourd'hui, quelle aurait dû être la procédure ? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale aurait concrètement dû faire ? L'Assemblée nationale a des procédures extrêmement claires qui ont été insérées dans la loi, notamment dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a la possibilité aux députés de poser des questions d'actualité et des questions orales. Il revient à l'Assemblée nationale de réserver un jour au moins par quinzaine à l'avance aux questions orales, un jour au moins par semaine aux questions d'actualité, et un jour au moins par mois aux questions d'actualité au gouvernement. Donc, fondamentalement, il revenait à l'Assemblée nationale de faire son travail dans le contexte actuel. C'est vrai qu'il y a eu une loi d'habilitation, mais ça n'a absolument rien à voir avec le déroulement normal de la mission de l'Assemblée nationale, avec le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où tous les Sénégalais demandent des comptes, il revenait d'une manière naturelle et légale à l'Assemblée nationale de convoquer les ministres à travers des questions d'actualité, à travers des questions orales, pour qu'ils puissent s'expliquer sur la question, ce qui n'est pas le cas malheureusement jusqu'à maintenant. On a l'impression qu'on a une Assemblée nationale qui est amorphe, qui attend les directives du chef de l'État, et c'est extrêmement grave parce que nous sommes dans le cadre de la séparation des pouvoirs, et les députés sont élus au suffrage universel, ont des prérogatives inscrites dans la Constitution et dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, selon vous, l'Assemblée ne joue pas son rôle ? Bien évidemment, non seulement l'Assemblée ne joue pas son rôle, mais l'Assemblée est en train de décevoir. N'oubliez pas que les députés ont été élus au suffrage universel direct, au même titre que le président de la République. N'oubliez pas que dans la charte fondamentale de notre pays, qui est la Constitution, quand on parle du président de la République, on dit aussi de l'Assemblée nationale, qui est une institution. Donc, nous pensons fondamentalement que ceux qui sont à l'Assemblée nationale représentent le peuple, doivent jouer pleinement le rôle, doivent représenter le peuple, surtout dans ce contexte actuel, et jouer pleinement le rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Il est inadmissible que la question de la transparence qu'il est évoquée partout, sauf à l'Assemblée nationale, que la société civile en parle, que les acteurs politiques de l'opposition ou ailleurs en parlent, et que l'Assemblée nationale n'en parle pas. C'est extrêmement grave, parce que l'Assemblée nationale qui représente le peuple sénégalais. Karno Bokoum, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Agir. Aucune émuction de l'exécutif dans le législatif précise. Le député Abdel Mbouaou, porte-parole adjoint de la paire, il affirme qu'à l'Assemblée nationale, il a pleinement joué son rôle de contrôle dans la gestion de la pandémie. Il répond aux questions du seigneur. Abdel Mbouaou, vous êtes député de la majorité présidentielle, par ailleurs porte-parole adjoint de la paire. Le chef de l'État a demandé, dont le dernier conseil des ministres aux membres du gouvernement, de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. Est-ce que cette injonction est utile ou est-ce une émiction ? Mais ça ne peut pas l'être, parce que, comme vous l'avez dit, il n'a pas dit que l'Assemblée nationale interrogeait les ministres. Il a dit à ses ministres, parce que c'est lui le chef du gouvernement, de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale. Parce qu'éventuellement, l'Assemblée nationale va interpeller les ministres par rapport à la gestion du Covid-19. Donc, je pense que, naturellement, le président de la République, en tant que chef du gouvernement, parce que n'oubliez plus qu'il n'y a pas de prémis, c'est lui le président de la République, la politique est tracée par lui, les ministres sont sous sa responsabilité, mais c'est normal qu'il puisse dire à ses ministres de se mettre à la disposition de l'Assemblée nationale pour tout éclairage, quand même, par rapport à la gestion de cette crise. Dans ces prérogatives de contrôle, qu'est-ce que l'Assemblée nationale a justement fait par rapport à la gestion de la pandémie ? Mais, comme l'Assemblée nationale le fait tout le temps, déjà, on a voté la loi d'agriculation, on a reçu les lois de ratification qu'on va examiner au niveau de l'Assemblée nationale. On a eu à, quand même, travailler avec les scientifiques en recevant le comité scientifique, avec d'autres, quand même, contrôles qu'on a eu à faire, parce que les prérogatives de l'Assemblée nationale ne sont pas toutes dévoilées au niveau de la place publique. Mais ce qui est sûr est que l'Assemblée nationale a fait son travail pendant cette période et continuera à le faire, parce qu'on va examiner quand même les lois de ratification. On va entendre sûrement des ministres, soit par des questions d'actualité ou des auditions, ou bien d'autres fonctionnaires. Ça ne vous en faites pas. L'Assemblée nationale continuera à faire son travail normalement. Des observateurs et des membres de l'opposition accusent la majorité parlementaire d'être un obstacle, justement, au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais vous savez, ils sont dans leur rôle, mais ce qui est sûr est certain. L'Assemblée nationale est en train de faire son travail, mais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'opposition est certaine de le truc. Heureusement que ce n'est pas tout le monde, mais l'Assemblée nationale est en train de faire son travail convenablement et continuera de le faire de fort belle manière. Et qu'en est-il des questions d'actualité annoncées par certains députés de l'opposition ? Vous savez, les questions d'actualité qui se traitent au niveau de l'Assemblée nationale ne se posent pas dans la presse, je l'avais dit. On ne peut pas aujourd'hui être quand même informé par la presse par rapport à une question d'actualité qui se traite au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est inacceptable et je pense qu'on a eu à le dire le moment venu. Je vous remercie, Abdou Mo, je rappelle que vous êtes députée de la majorité, par ailleurs porte-parole adjointe de l'APR. Sud FM, chez vous, à tout instant. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous, l'Amicale des anciens élèves du lycée Val-de-Juniaï de Koulac. La première génération a remis 1300 masques au candidat pour le baccalauréat et au professeur Elachi Praymandaou, le président de l'Amicale. L'Amicale a estimé que c'était également son devoir d'accompagner les mesures et d'appuyer les élèves dans le cadre de cette lutte contre le coronavirus. L'Amicale a amené des masques. Chaque candidat aura deux masques, ça nous fait à peu près 1130 masques. Les 300 masques restants seront distribués aux professeurs et aux personnels d'encadre. Nous avons amené aussi des gels, des thermoflages, des papes pour contenir de l'eau, mener d'un robinet, du savon, des rouleaux de papier. Le proviseur du lycée Val-de-Juniaï sont réjouis, Djougou Michel Fall. Nous avons été très satisfaits de ce geste de l'Amicale des anciens. Nous avons 1071 élèves et presque 160 personnels administratifs. On avait bien sûr un déficit, mais l'établissement s'est débrouillé quand même pour trouver une solution. Heureusement, avec ce geste de la part des anciens internes, maintenant nous sommes satisfaits. Nous sommes rassurés. Nous n'avons plus de problèmes. Dieu merci. Satisfaits, les parents demandent aussi aux élèves de transmettre le message contre la COVID-19. Elage Abdoulaye Gueye, le président de l'association des parents d'élèves du lycée. Les élèves ont toujours leur masque quand ils sont en classe. L'appel que je voudrais lancer, c'est qu'au-delà de l'école, que ces mêmes élèves puissent servir de relais dans leurs différents quartiers. C'est à eux de protéger leurs parents et leurs petits frères qui sont restés à la maison. Ils doivent être les premiers à avoir tout le temps le masque et sensibiliser leurs parents, leur environnement, pour leur expliquer l'obligation qu'ils doivent se faire pour mettre le masque. Toutes ces réactions ont été recueillies par Momodou Kamara. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Iotox anti-moustiques pour le corps. Les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Radisen Le rappel des titres drame dans l'arrondissement de Koumbal. La foudre tue un homme âgé de 22 ans. 44 personnes blessées suite à une forte pluie. Coronavirus à Koolak. La situation devient alarmante. 24 nouvelles contaminations, dont 12 issues de la transmission communautaire. Deux décès recensés en une seule semaine. Le virus circule plus grave. Les populations foulent du pied. Les gestes barrières. Et puis, les ministres Abdoulaye Dussar et Mansour Fay doivent rendre compte sur les moyens injectés pour la riposte COVID-19. Selon le chargé de l'organisation de la COS M23, les questions orales déposées par la députée de Maud destinées aux ministres de la Santé et du Développement communautaire doivent être remises sur la table. Le infosanthé et le contradictoire qui a reçu ce lendemain de Tchernobogoum et Abdoumbaou ont mis fin à cette édition mise en ordre par Pape Abdoulaye. Merci de nous avoir suivis tout de suite sur de nutrition, suivi de votre émission d'Anobis. Le gel main Valda, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique, vous a... Merci. 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 Merci.